Le dimanche sur It West, on prend le temps. Une heure avec, jusqu'à 20h. Avec une artiste qui revient avec joie de vivre. C'est le titre de son troisième album qu'elle dévoile à bientôt et seulement 24 ans. Bonsoir Louane. Bonsoir, comment ça va ? Super bien, merci d'avoir accepté d'ouvrir la boîte à souvenirs ce soir. On va se remémorer ensemble de bons moments. Mais quand tu n'es pas sur It West, le dimanche à 19h, qu'as-tu l'habitude de faire ? C'est très chill chez moi le dimanche. C'est vrai ? Il y a deux possibilités. Soit j'ai passé toute l'après-midi à faire à manger. Parce que j'aime bien faire le dimanche, sinon je ne fais pas à manger. J'avoue que c'est mon mec qui fait à manger. Il est très doué pour le faire tous les jours. Moi si je le fais, ça dure 4h et vraiment je fais un truc long. Soit séries, films, thé. Très chill, très très chill. Tu vas nous donner fin. Quelle est ta recette préférée ? Le plat ou le dessert que tu prépares en 4h Louane ? Alors en général, si ça prend autant de temps, c'est parce que je fais plusieurs choses. Genre je fais vraiment un très plat et un dessert dans ces moments-là. Et ça dépend. Ce que mon mec préfère que je fasse en plat, c'est... Je suis très connue pour les roulets de pommes de terre à la viande. Ou les desserts, j'en fais plein. Je fais plein de trucs parce que j'aime vraiment la pâtisserie. Mais mon basique et le truc que je ne peux pas rater, c'est la mousse au chocolat. T'en fais une pour tout à l'heure ? Il me faut des oeufs, il me faut du chocolat. Pour le coup, je sais que je suis assez douée sur la mousse au chocolat. Ce qui fait que du coup, tous les ans, à Noël, dans ma famille, c'est moi qui l'ai fait. Parce que j'ai la recette de ma mère. Bon après, j'avoue qu'une mousse au chocolat, ce n'est pas très compliqué. Tout le monde ne sait pas monter les blancs en neige. Moi, je le fais, c'est dur à croire, mais je le fais à l'ancienne. Parce que ma mère le faisait comme ça et elle m'a appris à le faire comme ça. Et je me dis que si je le fais différemment, ce ne sera pas pareil. Et d'ailleurs, j'ai déjà essayé et ça n'est pas pareil. Je le fais à la fourchette. Ah oui, c'est super compliqué Louane. C'est très très long et il faut ouvrir le frigo parce que si les blancs, ils chauffent. Donc, ce n'est pas très écologique. Je le fais à la fourchette, puis j'ouvre le frigo. Si jamais il fait un peu trop chaud, je le fais dans le frigo, je le sors. C'est insupportable, insupportable. Et quand je dois le faire pour genre 15 personnes, parce qu'à Noël, chez moi, j'ai quand même... C'est des grandes tablées, oui. C'est-à-dire que j'ai 4 soeurs et un frère. Donc, on est toujours minimum 6. Couple, enfant, tout ça, ça devient beaucoup plus. Mais oui, comme je suis la seule à avoir la recette de ma mère, c'est moi qui la fais tous les ans. Garde-la précieusement et fais plaisir à tout ton entourage. J'ai essayé de la partager. Ils ne veulent pas. Le rapport au fait que c'est moi qui la fais à Noël. Ils ne veulent pas la faire. Bien joué, la famille, bien joué. Mais je vais te demander de mettre le petit casque à côté, parce que pour bien démarrer l'émission, en plus de la mousse au chocolat, voici un titre qui risque de t'interpeller. Il est sorti de là, il y a quelques semaines. Qu'est-ce que t'inspires ce titre de Julia Michaels, Louane ? Vous n'avez pas vu la tête de Louane quand j'ai lancé le titre ? Il n'y a jamais eu une artiste qui m'a touchée au point de cette meuf. C'est trop impressionnant. Je me retrouve dans ces textes comme jamais. Julia Michaels n'est pas connue pour sa musique personnelle. À la base, elle est connue parce qu'elle a écrit des chansons pour les gens les plus connus de la Terre. Par exemple, Sorry de Justin Bieber, c'est elle, les chansons de Selena Gomez qui viennent de sortir sur son dernier album, Lose You To Love Me, tout ça, c'est elle. Elle a fait des chansons pour tout le monde, Gwen Stefani, tout le monde, vraiment. Mais moi, ce que je préfère, c'est quand elle écrit pour elle. Vraiment, quand elle écrit pour elle, c'est un petit peu moins mainstream. Mais sa façon d'écrire, elle est extraordinaire, vraiment. Malgré le fait que ce soit en anglais et que j'ai tendance à préférer écouter particulièrement sur les textes du français pour les textes. En général, quand j'écoute d'autres langues, c'est moins pour les textes, mais plus pour la musique en elle-même. Mais non, Julia Michaels, ses textes, ils sont incroyables. Et puis, elle a son style. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Elle est très exigeante au niveau des productions. Et j'aime beaucoup sa façon de produire, particulièrement les voix. Les traitements de ses voix, ils sont toujours extraordinaires. Et malgré ça, elle chante incroyablement en live. Et j'ai eu la chance de la voir en concert. Et j'ai eu la chance de chanter avec elle à un de ses concerts à Lisbonne. Et c'était vraiment un moment très, très fort. Je suis complètement fan de cette femme. Je pense que Execo avec l'album, Execo avec PNL, pas avec leur album. C'est genre les deux artistes que j'ai, enfin les deux artistes. Le groupe et l'artiste que j'ai le plus écouté ces trois dernières années. Ce soir, c'est l'occasion d'écouter le nouveau hit de Julia Michaels sur It West. Avant d'ouvrir la boîte à souvenirs avec toi, Louane, voici Lie Like This. Tu nous en parlais juste avant, elle est l'artiste qu'il faut écouter le dimanche soir après une journée chill avec Louane. Mais j'écoute Julia Michaels tous les jours à n'importe quelle heure. Mais vraiment, je pense que je l'écoute tous les jours. Ce titre, Lie Like This, que j'ai découvert grâce à toi, il est super bien structuré. Oui, mais il faut vraiment écouter le reste de ce qu'elle fait parce que c'est très, très, très impressionnant. C'est trop bien fait. Elle a un côté très, très organique et malgré tout, c'est très produit. En fait, c'est classe. Alors c'est sûr, c'est en anglais, donc ce n'est pas facile à rentrer dedans, mais c'est trop beau. Louane, on ouvre la boîte à souvenirs d'It West jusqu'à 20h. Alors, j'en ai choisi, c'était très compliqué parce qu'il s'est tellement passé de choses. Il y en a sept, sept souvenirs. Lequel choisis-tu entre un et sept ? Sept, c'est mon chiffre de bonheur. Et sans souvenir, ton duo avec Grand Corps Malade sur son nouvel album. Que dire, quelle superbe rencontre. C'est une chanson assez spéciale, cette chanson de Grand Corps Malade. Et elle est née après un café qu'on a partagé ensemble. Où on s'est rendu compte que malgré toutes les différences de nos vies, on avait des similitudes. Et comment est-ce qu'à un certain point, la musique nous avait sauvés. Je suis très, très, très contente de cette chanson. Elle me touche particulièrement. Et à côté de ça, je suis très fière de faire partie de cet album, du message de cet album, de cette forme de féminisme très, 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 très belle qu'a cet homme. Je suis très, très contente de faire partie de cet album. L'album Mesdames de Grand Corps Malade. Tu l'écoutais avant de collaborer avec lui ? Bien sûr, bien sûr. Des voyages en train, ça m'appelait tellement de souvenirs. Bien sûr, je l'ai même travaillé, je l'ai bossé au collège avec mon prof de musique à l'époque. Tu lui as dit ? Non, je ne lui ai pas dit. Prof de collège qui n'a jamais voulu me mettre 20 parce qu'il estimait que la perfection en musique, ça n'existait pas. 19,5, il y a même une fois où j'ai eu 19,9 et il ne m'a jamais mis 20. Quel a été ton premier instrument en musique justement, à l'époque du lycée, du collège ? Le premier que j'ai fait, c'était du piano. Ensuite, j'ai fait du violoncelle et je suis repassée au piano. Et après, j'ai fait de la guitare et après, j'ai fait d'autres choses. Le violoncelle ? Oui, j'étais très, 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 très nulle. Voilà, je pense qu'il faut avoir des skills pour le violoncelle. Moi, j'aime ça très, très fort. J'aime bien encore parfois essayer d'en jouer et me débrouiller. Je me débrouille en vrai, mais je ne suis pas bonne. Il y a une souplesse et une délicatesse qu'il faut avoir dans le violoncelle que je n'ai pas. Je ne suis pas quelqu'un de gracieux, contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser. Et encore, je ne suis pas sûre qu'on le pense vraiment. Et il y a une certaine grâce à avoir pour le violoncelle que je n'ai pas en fait. C'est une autre grâce pour le piano alors ? Le piano, ce n'est pas obligatoire d'être gracieux pour le piano. On peut avoir une certaine douceur sans forcément passer par la grâce. Et on peut avoir une force qui fonctionne sur certaines choses. Je ne suis pas du tout quelqu'un de gracieux. Donc, la grâce, je ne l'ai pas même au piano. Mais le piano, c'est différent parce que c'est vraiment du bout des doigts. Donc, il y a vraiment quelque chose à gérer. Après, je ne suis pas une très bonne pianiste non plus. D'ailleurs, je ne suis pas une pianiste, point. Je sais m'accompagner, je me débrouille. J'aime ça, j'aime la musique, j'aime apprendre. Et en plus, j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui m'apprend encore plus de choses au piano particulièrement. Oui, c'est un musicien. Oui, donc c'est très nutritif. Mais non, je ne suis pas pianiste. J'adore jouer plein d'instruments. Mais on va dire que je suis musicienne, mais pour moi. Musicienne pour peut-être composer tes chansons, pour écrire tes textes. Oui, c'est vrai, tu utilises vraiment ça ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est fou, mais en général, ce que je fais quand j'écris une chanson et qu'elle devient une prod après, en général, j'ai les mémos dans mon téléphone. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Dans ta loge aussi, parce qu'on a découvert ta loge avec Hit West au Festival de Poupées, tu avais ton clavier aussi. Bien sûr, j'ai toujours un clavier dans ma loge, toujours. Parce que j'aime bien chanter, en fait. C'est mon métier. Mais j'aime bien chanter en dehors du fait que ce soit mon métier. Je chante tout le temps. Je pense que c'est assez insupportable pour les gens autour de moi. Et en plus, des fois, c'est difficile parce que des fois, ça fait un peu la fille qui a envie qu'on la regarde. Alors qu'en fait, non, ce n'est pas le cas du tout. Juste, j'adore chanter. J'adore chanter. C'est le truc que j'aime le plus faire au monde. Donc, voilà. Mais c'est assez insupportable pour les gens autour de moi. Ceux qui veulent chanter, se lancer dans la musique, allez-y. Lâchez-vous sur votre piano, à la guitare et puis chantez. Libérez-vous. Complètement. Ou sous la douche aussi, ça marche aussi. Ah bah, mais je suis la meilleure karaoké sous la douche woman. On va chanter pendant la diffusion de ton duo avec Grand Corps Malade. Voici Derrière le brouillard sur It West. Extrait du nouvel album Mesdames de Grand Corps Malade. Puis on écoute un autre souvenir juste après. Sur It West, passez une heure avec... Passez une heure avec... Louane, on a ouvert la boîte à souvenir tout à l'heure sur It West. Je te propose d'en écouter un deuxième. Lequel choisis-tu, s'il te plaît ? Quatorze. Non, je rigole. Bah, quatre. Et le César du meilleur espoir féminin est attribué à Louane Emera. Je suis désolée, j'ai mal respiré. Je vais le poser, c'est bon, j'ai peur de le casser. Je suis tellement fière, tellement, tellement fière d'avoir été nominée contre vous les filles. Enfin, contre, pas contre, parce que finalement, c'était pas vraiment une compétition. Enfin, moi, je l'ai pas ressentie comme ça. Vous êtes tellement talentueuses. Ça te fait quelque chose d'aurait écouté ça, Louane ? Ah, c'est bizarre. César du meilleur espoir féminin en 2015 pour la famille Bélier. C'est bizarre. Ouais, bien sûr que c'est bizarre. Encore aujourd'hui, c'est irréel. Encore aujourd'hui, c'est complètement irréel. Honnêtement, je comprends pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Je pense que vraiment, c'est un alignement des étoiles en coude, baguette magique. Je sais pas ce qui s'est passé. En très peu de temps, en plus. Mais oui, bien sûr, le film est sorti, mais c'est irréel. Le film sort en décembre, en février, parce que c'est en février. En février, je reçois un César pour ce film-là. Il y a trois mois, en fait. Trois mois. 17 décembre, 20 février. Je me rappelle très bien des dates. Encore aujourd'hui, avec tout le recul que je peux avoir sur ma petite carrière, je comprends pas. Le cinéma, tu t'y attendais ? Pas du tout. Parce que t'as fait The Voice, il y a eu ensuite La Famille Gélier. Pas du tout, et j'avais pas envie, en vrai. C'est vrai. C'est pas que j'avais pas envie, mais je m'étais jamais posé la question. Je pense que là, toutes les personnes qui ont envie de faire du ciné ont envie de me tuer. Et je comprends, et je suis désolée. Mais c'est pas quelque chose qui m'intéressait, en fait. On est vraiment venus me chercher pour ça. Et par contre, c'est une expérience extraordinaire que j'ai réitérée, et que je vais réitérer dans la vie. Oui, le cinéma, ça va continuer, peut-être la chanson. Bien sûr, pas pour l'instant, parce que je suis pas capable de gérer deux choses en même temps, qu'ils soient des projets aussi importants. En plus, j'aime être très impliquée dans les projets que je fais. Donc j'ai vraiment besoin d'être concentrée, d'avoir la possibilité d'aller à fond là où j'ai envie d'aller. Donc ouais, pour l'instant, pas tout de suite, mais oui, bien sûr, je vais refaire du cinéma, oui. Il est où ce César si lourd, comme tu le dis sur scène ? En fait, moi, j'aime pas trop qu'on voit ce genre de choses. En fait, c'est dans ma chambre qu'il y a un endroit où les gens que j'invite chez moi vont pas trop, déjà. Parce que c'est très personnel une chambre. Et c'est vraiment avec d'autres choses, d'autres récompenses que j'ai pu avoir sur une étagère, tout en haut, tout en haut, tout en haut dans ma chambre, dans un coin. Parce que je sais pas, je suis contente de les avoir, mais j'ai pas non plus envie que tout le monde les voit. Oui, avec les disques. Ah non, mais alors mes disques, honnêtement, c'est une honte. Je pense que les gens vont pas comprendre, mais j'en ai la moitié qui sont dans une armoire et la moitié qui sont dans la cave, parce que je vais pas afficher mes disques chez moi. Je sais pas, c'est bizarre. Faut imaginer qu'il y a quelqu'un qui va rentrer chez moi, un pote même, qui va dire, ok, la meuf se kiffe, elle a mis tous ses disques. Non, c'est bizarre. Il y en a que j'ai offerts. J'en ai offert un à ma nourrice, parce que c'est grâce à elle que j'ai commencé la musique. Et c'était important pour moi. Après, oui, il y en a qui comptent beaucoup, donc que j'ai gardé, mais que j'affiche pas. J'ai pas la... Je sais pas, je crois que ça me gêne, en fait. Ça me gêne. Voilà, je suis désolée, Universelle vient d'apprendre qu'il y a certains des disques qui m'ont ouvert. Ils sont à la cave. Je suis désolée. Mais ils sont chez toi. Mais bien sûr, ils sont chez moi. Et certains ont été offerts à des proches. Bien sûr. C'est beau, je trouve ça très beau. Louane, tu revois l'équipe de la famille Bélier ? Parfois, oui. Parfois, on se croise. On se voit pas dans nos vies personnelles parce que malheureusement, on n'a pas le temps. La personne que je revois vraiment beaucoup, c'est Éric Lartigaud. Le réalisateur. Voilà. Et pour le coup, c'est un homme qui compte énormément dans ma vie, qui est presque comme une forme de figure paternelle pour moi, honnêtement. Avec qui tu pourrais rebosser un jour ? Bien sûr. Bien sûr. S'il avait envie de moi dans un de ses films, bien sûr, je pourrais rebosser avec lui. Évidemment. Évidemment. On en profite pour écouter un extrait de la bande originale de la famille Bélier sur It West. Louane, voici Je Vol. Sur It West. Passer une heure avec. Passer une heure avec. Louane, on a écouté deux souvenirs. La remise de ton César pour la famille Bélier et ton récent duo avec Grand Corps Malade sur son album Mesdames. Lequel choisis-tu maintenant, s'il te plaît ? J'ai dit quoi ? 6, du coup ? C'est bizarre. Décidément, les souvenirs te bousculent ce soir sur It West. Effectivement. C'était The Voice, les auditions à l'aveugle. Là, j'ai 16 ans et je ne sais pas encore, mais ma vie va changer dans 5 minutes. J'ai énormément de reconnaissance pour tout ce que ce programme m'a apporté. C'est vraiment un moment spécial dans ma vie que je ne peux pas oublier. Les gens ne le savent pas, mais à ce moment-là, juste après, je fais une crise d'angoisse sur le plateau qui a été coupée au montage. Parce que c'est trop pour moi. Je suis quelqu'un de très, très émotif. Ça ne se voit pas forcément. Je ne le cache pas pour autant. Je suis assez fière d'être quelqu'un d'émotif. Je pense que c'est une vraie force. La sensibilité, pour moi, c'est ce qui fait que je fais ce métier-là. Ça s'entend dans tes chansons, Alouane. Ça se voit moins quand on parle avec moi. Mais pourtant, c'est le cas. J'ai perdu tous mes moyens à ce moment-là. Vraiment. C'était trop. C'était genre... Je vais commencer quelque chose de nouveau qui va peut-être me permettre de réaliser le plus gros rêve de ma vie, que je m'interdis sous prétexte que les gens me disent que ce n'est pas un métier. En fait, et à ce moment-là, ma vie, elle change. On le sent dès qu'on entend le premier buzz. C'est comme si ce premier buzz, c'est un moment de... OK, c'est maintenant ou jamais. C'est vraiment ça. À ce moment-là, dans ma tête, c'est OK, c'est maintenant ou jamais. Et il y a une joie à l'intérieur qui explose. Et un truc de... OK, je n'ai pas travaillé toutes ces années pour rien. Et la porte vient de s'ouvrir, alors je ne la laisserai pas se refermer. Et je vais me battre, quoi. Et c'est ça qui se passe à ce moment-là. Surtout pas revenir en arrière. En France, c'est le conseil que tu peux donner aux jeunes talents. Bien sûr. Et surtout, écoutez pas les gens qui vous disent que vous n'y arriverez pas, s'il vous plaît. Le plus important, c'est de travailler et de se battre. Travailler, c'est très important de le dire. Ah, c'est très très important. Il n'arrive pas comme ça. Non, non, moi, j'ai commencé les cours de chant à 8 ans et je n'ai jamais arrêté, par exemple. Travailler, c'est le plus important. Et même pour la scène, la respiration, c'est compliqué de tenir un concert de 2 heures. Bien sûr. Moi, j'ai commencé les cours de chant avant, mais parce que j'ai commencé les cours de chant toujours, c'est très très compliqué. Et puis, il faut avoir une forme physique particulière. Moi, par exemple, le sport, ce n'est pas mon truc, clairement, mais avant les tournées, c'est un passage obligatoire. C'est un passage obligatoire. En fait, c'est 2 heures tous les soirs, quoi. C'est 2 heures tous les soirs. 2 heures où on bouge partout sur scène, où on tient un public, où on chante non-stop. À un moment, si on n'est pas en forme et si on n'est pas physiquement apte à le faire, Entraîner, bien sûr. On a l'air ridicule, quoi. Donc, ouais, c'est un taf. C'est un vrai travail. Contrairement à ce qu'on peut croire, ça a beau être ma passion et je suis trop heureuse de pouvoir vivre de ma passion, je sais que je fais partie des gens très très chanceux qui ont cette possibilité-là. Malgré tout, ça reste un travail. Ça demande beaucoup de choses, ce que les gens n'imaginent pas forcément. Le travail et la passion. Sur It West, passez une heure avec. Passez une heure avec. Louane, depuis 19h, nous avons écouté 3 souvenirs. La remise de ton César pour la famille Bélier. Ton récent duo avec Grand Corps Malade sur son album Mesdames. Et ton audition à l'aveugle dans The Voice. Lequel choisis-tu maintenant, s'il te plaît ? 3. Qu'est-ce que vous aimez chez Louane ? Qu'elle est jolie ? Elle est gentille. Elle est trop belle, elle est gentille et tout. Et vous allez attendre comme ça longtemps ? Oui, on attendra qu'elle vient. Quand tu me retiens, c'est lui qui retient. C'était à Poupée et sur la plupart des festivals... Oh non, c'est trop mignon, mais c'est horrible. En plus, je m'en rappelle très bien, ils ont attendu tellement longtemps. Je suis sortie tellement tard. Ils étaient tous autour du bus alors qu'en plus, Poupée, c'est pas facile d'accéder à l'endroit. En fait, Poupée, il y a un camping juste derrière la scène. Et c'est pas facile d'accéder à l'endroit où les artistes sortent. C'est en pleine forêt, en pleine campagne. C'est un manque grave. Surtout, quand on pense à cette période, les concerts, tu les appréhendes comment ? Les festivals aussi, de retour, on l'espère. J'en ai envie, en vrai. J'en ai très, très, très envie. Après, honnêtement, par exemple, je ne suis pas en colère face à tout ce qui se passe. Je peux comprendre la colère de certains. Je la comprends très bien. Je suis très frustrée, un peu triste aussi. Mais à la fois, on est tous dans le même bateau. Le fait que les concerts soient annulés. Oui, c'est ça. On est tous dans le même bateau. Je ne crois pas que, honnêtement, les artistes soient les plus à plaindre. Effectivement, toutes les personnes qui travaillent sur les tournées et sur les projets sont vraiment, pour le coup, en danger. Et donc, ça m'attriste d'autant plus. Je crois que, dans mon statut, la chose la plus difficile, c'est la frustration. Donc, je n'ai pas la possibilité ni l'envie, honnêtement, de me plaindre face à ça. Je pense que si j'en parle, ce sera pour les gens avec lesquels je travaille qui, en vrai, ont besoin de leur travail. C'est difficile. Ça me manque. J'ai envie. Mais pour l'instant, on respecte les choses et on attend. Le plus important, c'est de se protéger et de se soigner en ce moment. Voilà. On verra comment ça se passera. Après, évidemment, j'ai déjà tout en tête. J'ai très, très envie. J'ai plein de projets artistiques sur la tournée. De mise en scène. Oui, franchement, j'en ai plein de la tête. Mais pour l'instant, on ne peut pas aller plus loin que ça, pour l'instant. Que des idées qui sont dans ma tête. L'album sort dans quelques jours. La semaine prochaine, Louane, comment vis-tu la promo de ton troisième album, Joie de vivre, en cette période si particulière ? La promo, elle est assez différente. Pour un troisième album, j'avoue que ce n'est pas normal. Il manque beaucoup de choses. Les télés, elles se font avec très peu, voire sans public pour la plupart. Tout est très, très spécial. Tout est très, très différent. Les interviews, elles ne se font plus au sein des journaux et des presses. Par exemple, ils viennent tous dans nos locaux à nous pour qu'il n'y ait pas trop de déplacements. C'est vrai que c'est assez spécial. Je fais beaucoup de zooms. Mais ça se passe bien malgré tout. Et je suis très contente de pouvoir sortir mon album malgré tout. Et merci de venir ici dans les studios d'It West. Parce que c'est vrai que je réalise souvent le dimanche soir des interviews en visio. Ça fait du bien, même si on a une grande vitre. Il y a une grande vitre entre nous, mais c'est cool. Merci de venir ici. Je suis très contente. Sur It West, passez une heure avec. Louane, depuis 19h, nous avons écouté quatre souvenirs. La remise de ton César pour la famille Bélier. Ton récent du haut avec Grand Corps Malade sur son album Mesdames. Ton audition à l'aveugle dans The Voice. Et un souvenir de festival. Alors, lequel choisis-tu maintenant, s'il te plaît ? Le premier. Parfait. On termine en 2020. C'est parfait, c'est très actuel. Ton nouvel album qui sort dans quelques jours, vendredi prochain. Avec ce premier extra qu'on a découvert il y a plusieurs mois. Donne-moi ton cœur. Je suppose que ça fait plaisir même de le réentendre, ce premier single. Parce qu'on va pouvoir découvrir le reste dans quelques jours. Pour moi, c'est toujours bizarre de m'entendre chanter. Même m'entendre parler en vrai. M'entendre, c'est assez étonnant. En plus, j'ai l'impression quand je m'entends parler que je parle au ralenti. Alors que pas du tout, je parle très très vite. Mais ouais, je suis très contente de ce single. Je suis très fière de l'album et j'ai hâte de pouvoir le présenter. J'avoue que là, ça urge un peu. Grosse période de stress et un peu aussi anxiogène sur cette sortie. Mais j'ai hâte de pouvoir le partager. J'espère que ça va plaire puisque j'ai mis beaucoup de moi dans cet album. Ouais, ça fait un petit bout de temps, même sur la tournée précédente. Ça fait trois ans que j'ai commencé cet album. Pas parce que c'était long et chiant et que c'était éprouvant. Non, pas du tout. C'est juste que j'avais envie de prendre le temps. Donc, il y a eu des moments où j'ai fait des très longues pauses. Il y a eu des moments où j'étais en studio tous les jours. Puis des moments où je n'y étais pas pendant deux mois. Et je revenais une journée. J'ai eu besoin de prendre ce que j'appelle le luxe et le risque de prendre le temps de faire cet album. Donc ouais, il y a énormément de mois. C'est un album très introspectif. C'est super d'avoir cette opportunité-là pour un troisième album. Et à la fois, c'est risqué. C'est vraiment risqué. Parce que du coup, les gens, déjà, ne savent pas trop à quoi s'attendre sur cet album. Parce que c'est vrai que pour l'instant, les titres qu'on a présentés et le single sont assez différents de ce que j'ai pu sortir déjà. Mais j'espère que ça va plaire aux gens. J'imagine que... En fait, quand on travaille aussi longtemps sur un projet et qu'on y met tout son cœur, il y a forcément du stress à l'idée de le sortir. J'ai hâte d'avoir les retours des gens et j'espère vraiment que ça va leur plaire. Je pense que... Évidemment, j'ai une vie assez atypique, mais malgré le fait que ce soit quelque chose de très introspectif, je suis avant toute chose juste humaine. Et j'imagine que malgré justement le fait que ma vie soit un peu atypique, les sentiments que j'ai, c'est des sentiments humains. Donc j'espère que ça va parler aux gens et que les gens vont pouvoir se retrouver dans mes mots. C'est ça qui est génial, la chanson et la musique. C'est qu'on écrit de son côté et puis on lâche le petit bébé dans la nature et chacun s'approprie les textes. Et ça, encore aujourd'hui. Deux accouchements pour moi en 2020. Génial. Félicitations, Joanne. Merci. Et je voulais en parler parce qu'en ce moment, du côté de Rennes, il y a Paraton. C'est une rétrospective sur un photographe que tu connais bien. C'est au FRAC Bretagne, au Jardin du Tabor à Rennes. Martine. Martine Parle. Exactement, Martine Parle, Paraton. Et oui, c'est l'artiste qui a photographié la pochette de mon album. C'était un moment très spécial. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il accepte de faire la pochette de l'album. Une pochette d'album, oui. Surtout même la mienne, en fait. Il n'a jamais fait de pochette. Il a donné des photos à lui pour des pochettes, mais c'est la première fois qu'il faisait vraiment une pochette. Et c'est vrai que c'est un moment spécial. Dans le Nord, en plus. Dans le Nord, chez moi. J'étais très, très heureuse de pouvoir travailler avec un artiste qui photographie à ce point la vérité des gens. C'est ce dont j'avais besoin pour l'album, parce que c'est un album où je pense que je suis très vrai. Pas que je ne l'ai pas été, mais en tout cas, je vais plus en profondeur dans ma vie. Et j'avais envie de ça aussi, oui. Et quoi ? C'est les années qui passent ? Honnêtement, c'est la confiance. Pendant très, très longtemps, je me suis retenue de certaines choses, de certaines actions, de certaines paroles, parce que j'avais peur soit qu'elles se retournent contre moi, soit de ne pas avoir la force de passer au-dessus, ou de savoir comment réagir. J'ai eu la chance de grandir dans ce milieu et d'apprendre les clés et les armes pour pouvoir parfois même me défendre. Et pendant longtemps, j'ai eu peur de ça. Aujourd'hui, je sais que je les ai, les clés et les armes. Et donc, je n'ai plus peur de donner plus de moi. Ce n'est pas comme s'il y avait une nouvelle louane, c'est juste que j'ouvre une porte en plus que je gardais fermée par peur. Chacun évolue dans la vie et toi dans le bon sens en plus. Merci. Dans ce milieu de la musique, c'est vrai que quand on commence toute jeune ou tout jeune, ça peut être compliqué. C'est flippant en vrai. C'est assez flippant. C'est assez flippant. Mais je suis trop trop heureuse de la place que j'ai. Je n'échangerai rien. Et en plus, on te sent super libre. Je suis assez libre, oui. Je suis assez libre. J'aime bien ce grand sourire quand on dit libre. Louane, c'était un plaisir de t'accueillir en studio et non en visio. Merci beaucoup d'être venue ici. Et puis une petite pousse au chocolat comme promis pour ce dimanche. Pas de soucis.